Nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit aussi de dire non à M. Wattra. Comme dans son camp, il y a des gens qui ont le droit de décrire. Dans notre camp, nous avons aussi le droit de décrire. Donc il ne peut pas nous interdire cette manifestation. Toutes les formalités ont été remplies. Et nous étions jusqu'à hier, nous avions fini avec l'administration policière. Nous avions fait. Et donc, j'aimerais dire que les femmes de Côte d'Ivoire ne risquent rien. Donc, le gouvernement ivoirien ne peut pas jusqu'à réprimer les femmes de Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ivoirien revendique pour cette femme, qui n'a même pas qu'on n'a pas tué, mais qui vive, et dont lui n'a été témoigné à la CPI. Il revendique encore les morts de ces dames, qui vivent bien. Donc, il ne peut pas oser tirer une femme, sur une femme. Nous leur demandons de nous encadrer. Nous leur demandons de nous sécuriser. C'est tout ce que nous leur demandons. Et donc, demain, nous en appelons à la mobilisation de toutes les femmes. Et de la presse aussi. Voilà. Une question, mon collègue. Est-ce que vous ne preniez pas pour la sécurité des marchés ? Mais ils vont sécuriser cette marche-là. Ils ont un dévoi de sécuriser. Dans notre Constitution, l'Afrique 20 nous demande d'informer le gouvernement. Nous les avons informés, toutes les formalités ont été remplies. Nous avons même les copies, les accusés de réception. Si vous voulez, on peut vous les montrer. Vous ne craignez pas d'être arrêtés ? Être arrêtés, c'est là le travail. Non, je ne dis pas la passion. Être arrêtés. Les femmes du GPS, le parti de M. Soro, elles sont déjà en prison. M. Ouattra, son travail s'est emprisonné depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous disons non à son troisième mandat. Nous ne voulons plus souffrir. C'est pour ça. Merci. Non, 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 non.